salut mes petits canards bon je suis pas très bien réveillé c'est le matin mais c'est pas grave on y est alors là tout de suite on va poser une paroi un pare baignoire c'est à dire c'est un peu comme une paroi de douche mais pour une baignoire là on a une baignoire et le client va pouvoir prendre aussi des douches dans sa baignoire donc on va implanter une paroi ici pour que ça évite les éclaboutures à droite à gauche la particularité c'est qu'ici j'avais une ouverture dans le mur la fenêtre déborde un petit peu sur la baignoire mais c'est pas grave puisqu'on a choisi une fenêtre en pvc de sorte qu'on puisse quand même poser le pare baignoire ici et ça vieillira correctement alors le pare baignoire il est où il est là je viens de le déballer c'est un pare baignoire entrée de gamme dans les grandes surfaces de bricolage enfin je dis entrée de gamme non il devait y en avoir des moins cher celui-là il doit coûter environ je ne sais plus mais j'ai le ticket par là je vais vous dire tout à l'heure est ce que j'ai mis ticket il est là si ça c'est pas beau 77 euros 80 ok non pas du tout par baignoire 49 euros 90 bon ça doit être un entrée de gamme ça me paraît pas très cher mais enfin il a l'air pas trop mal le pare baignoire il ya toujours c'est relativement facile à poser globalement qu'est ce qu'on a on a le pare baignoire on a le support mural c'est un profilé en u qui lui va se fixer au mur et ensuite on viendra lisser le pare baignoire dedans et le visser avec ça on avait un petit sachet de quincaillerie on en parlera tout à l'heure là et là un manuel on va le parcourir rapidement pour que vous compreniez si vous ne connaissez pas du tout la chose on peut le poser dans les deux sens puisqu'il est réversible il n'y a pas de difficulté pour ça et là voilà ce qu'on nous explique là c'est qu'en fait il faut commencer par fixer le profilé en u qui est ici au mur on le fixe à l'aide de chevilles et de vis on le vise au mur une fois qu'on a vissé au mur on prépare la paroi de douche en posant la petite bavette pvc qui vient en pied de vitre et ensuite on vient glisser la paroi de douche dans le profilé en u ça nous permet un petit réglage si des fois la baignoire n'est pas d'aplomb ou le mur n'est pas de plomb une fois qu'on a fait ça avec une perceuse on vient percer des petits trous sur le côté on perce finalement les deux parois qui vont coulisser l'une dans l'autre et on y met un petit support une vis qui permet d'empêcher que le pare baignoire ressorte ensuite on finit par un joint silicone pour l'étanchéité c'est à dire que l'eau qui va éclabousser sur la taillance sur la paroi va pas passer derrière le pare baignoire donc on réalise un cordon de silicone pour l'étanchéité et ensuite on a fini le travail c'est ce qu'on va faire ok donc première chose on va récupérer les outils dont on a besoin rapidement on va avoir besoin d'un père mèche de 6 je vais prendre du coup mes chevilles de 6 après niveau à bulles marqueurs je vais dans la poche pistolet à silicone on prendra tout à l'heure ça filme c'est bon donc voilà un petit marqueur ici pour faire les marquages je prends alors la particularité c'est que les petits trous ils indiquent qu'il faut qu'ils soient plutôt côté intérieur je pense que c'est pour privilégier l'aspect esthétique à l'extérieur de la douche on va respecter ça alors j'ai déjà un peu repéré où est ce que je voulais être globalement je vais mettre ici mon profilé en U pour que la barroie de douche voilà elle soit à peu près ici c'est à dire un peu à l'équidistance de la largeur de la baignoire ok niveau à bulles on se met dans la position où on a envie d'être grosso modo on règle ça correctement d'aplomb une fois qu'on a réglé d'aplomb parce que j'y suis là j'y suis marqueur on vient là on fait une trace si on barre au fond du profilé en U il y a comme vous le voyez sûrement des trous on a été fait en usine ce qui nous empêche pas selon l'emplacement de ces trous d'en repercer d'autres si même vous jugez que trois points de fixation pour votre paroi de douche c'est insuffisant il faut surtout pas hésiter à prendre l'initiative de repercer mon profilé en U et de rajouter des points de fixation le but c'est que ça tienne donc ce qui va porter tout le poids de la paroi de douche c'est ça parce qu'au final ça c'est fixé au mur et la paroi de douche elle elle est embutée sur la baignoire mais on va dire que l'ensemble du poids de la paroi qui va être suspendu par rapport à ça le verre va pas toucher la baignoire il y aura la petite babette en caoutchouc mais l'ensemble du poids va être supporté par ça donc évidemment ce truc là ne peut pas s'arracher du mur sinon vous n'avez pas à travailler correctement donc là on est dans un cas de fixation ici je suis dans le pvc de la menuiserie donc je vais me contenter de ça sachant que la menuiserie du coup a été fixée on va dire très solidement donc j'ai aucun doute sur le fait qu'elle bouge dans le temps et là par contre en bas on aura un point de percement dans la faïence donc revenons à mon petit sachet de quincaillerie même topo que souvent la quincaillerie fournie avec des choses des matériaux à entrée de gamme c'est souvent pas exceptionnel mais enfin là ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait de la paroi de douche la pare-baignoire comme ça la visserie qui est prévue avec est toujours en inox pour éviter qu'elle rouille inox de mauvaise qualité comme celui là il est très fragile donc quand vous allez viser vos vis globalement un petit conseil vous utilisez les bons embouts particulièrement si vous utilisez une visseuse sinon vous pouvez abîmer la tête de la vis plus facilement qu'avec une vis que vous pouvez connaître classique en assis ok en revanche si on avait de la bonne visserie inox on n'aurait pas trop de soucis je ne vous aurais pas parlé de ça dernière chose les chevilles d'origine toujours pareil je ne sais pas qui c'est qui continue d'utiliser ça voilà je pense que enfin bref je pense que c'est nul donc pour ça moi c'est des chevilles de 6 donc je vais utiliser des chevilles de 6 mais des chevilles que j'ai acheté et que je connais c'est un modèle connu d'une grande marque et celui là j'ai toute confiance pour ces chevilles ok alors premier trou le trou dans la faïence toujours pareil quand on perce de la faïence on est toujours très inquiet et on a raison de l'être parce que selon comment a été collée la faïence on peut avoir un accident c'est à dire là par exemple j'ai percé ici potentiellement je peux casser le carreau et venir par exemple faire un petit triangle là ou enfin casser le carreau comme ça d'ici à là puisque je suis à un endroit qui est plus ou moins fragile on va espérer que les carreleurs ont bien travaillé on va quand même prendre des précautions la première c'est que on va espérer que c'est un carreau qui soit pas trop dur c'est à dire pas un graisser à pleine masse je pense pas que ça en soit un et on va essayer de percer avec une bonne mèche de 6 mais sans percussion et on va voir si ça passe si par hasard ça passe c'est beaucoup mieux parce que là on évite tout problème ou tout risque de fissuration si toutefois le carreau était trop dur pour être percé sans la percussion je ferai une autre vidéo sur des petits trépants diamants qui peuvent exister soit vous percez avec la percussion et vous prenez le risque soit vous achetez un trépant diamant du diamètre que vous devez percer ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si ça intéresse quelqu'un ok ? allez du coup je suis allé à mon camion du coup je prends le temps de vous montrer si tu sortes de trépants donc pour le carrelage pour le carrelage j'utilise le plus souvent des trépants de cette marque là la marque Erco ça c'est une très bonne marque j'achète ça chez des fournisseurs professionnels de quincaillerie et donc je sais que j'ai un trépant diamant de très bonne qualité ça c'est un trépant de 12 c'est sûrement quand je pose des garde-corps c'est à l'occasion d'une pose des garde-corps que je l'ai acheté ça permet quand vous devez percer un carrelage au sol par exemple pour y fixer quelque chose de ne pas prendre de risque sur la tenue du carreau et le fait de le fissurer ça il existe tous les diamètres c'est un peu cher ça doit coûter 35 euros donc évidemment en acheter plusieurs voire tous c'est difficile mais si vous savez que vous avez un travail spécifique à faire vous pouvez le faire autre alternative commandée en Chine ça donc ça c'est une boîte de trépants c'est un sachet de trépants j'ai tous les diamètres tiens là j'ai le diamètre 10 c'est un trépant diamant aussi sauf que ça l'ensemble ça doit coûter je sais pas 15, 20 euros donc autant vous dire que c'est pas de la qualité ceci dit c'est pas de la qualité mais vu le prix si vous êtes dans un carrelage qui est pas trop dense c'est à dire pas un graisseram pleine masse il fera un trou ce forêt bon juste un vous n'espérez pas plus et si c'est un graisseram pleine masse il en fera aucun parce que vous allez le brûler avant d'avoir commencé à attaquer le carrelage donc ça mauvaise idée entrée de gamme pas cher Aliexpress mais ça sert à rien à part à se dépanner éventuellement une fois par taille voilà là je vais essayer de percer sans la percussion un dernier conseil tant que j'y suis quand on perce de la faïence avec de la percussion on n'hésite pas à essayer de mettre le plus de doigts possible en appuyant très fort sur le carreau pour absorber une partie des vibrations qui sont créées par la percussion de la perceuse donc là je me mets dessus mais je suis sans percussion donc pas beaucoup de risques on va voir si ça passe on va voir si ça passe ou pas bon c'est pas un graisseram pleine masse donc ça va être un peu plus long que si j'avais percé avec la percussion mais je vais le passer sans trop de difficulté donc on va voir si ça va être un peu plus long c'est parti donc on va voir si ça va être un peu plus long sur le sur le C'est parti. Là, millimètre par millimètre, je sens que j'avance, donc je continue. Je ne suis pas à l'arrêt, comme vous pouvez peut-être l'imaginer. Là, je l'ai pâché, puisqu'on voit un peu de fumée. Maintenant, je suis dans l'épaisseur de la colle. Et après, j'arrive dans le placo, parce que je suis dans du placo. Donc, petite precaution que je prends, c'est que je vais vérifier que l'on n'est pas dans un rail placo. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Et si je suis dans un rail placo, je changerai de stratégie. Donc, pour ça, je prends la visseuse. J'espère trouver une petite vis placo qui traîne. Normalement, il n'y a toujours rien. Je ne sais pas. Il suffit que je lisse ça, je ne vais peut-être pas en trouver. Voilà, il y en a une, mais il y en a un aussi. Allez, ce n'est pas grave. Je prends une visse riboire. Un peu longue. Donc, ça, c'est juste une petite vis pour faire un tout petit trou et vérifier que je suis dans mon placo. Seul, ou je suis sur le placo, mais contre un rail. Ok, donc là, il s'enfonce. Donc, pas de difficulté. Je ne suis pas dans un rail placo. Ok ? Donc, pas de problème. Je reprends ma perceuse et je finis mon percement. Jamais plus. Ok, vendu. Donc, là, ok pour ces trous-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour les trous du haut qui vont être dans le PVC, je vais prendre une perceuse. Une toute petite mèche. Ça me paraît bien. Ça doit être une mèche de 1,5. Et là, je vais juste faire un petit trou dans mon PVC pour que la vis, elle explose pas tout à son passage. Ok. Donc, là, maintenant, je prends ma cheville de 6. Je la mets dans le coup que j'ai fait. Allez, je profite de prendre ça. Alors, petit coup de marteau pour enfoncer la cheville. Le top, c'est d'avoir un maillé en caoutchouc. Si vous n'en avez pas, vous faites juste attention. Il ne va pas venir casser le carreau. Ok. Alors là, j'ai ma tête de cheville. C'est une cheville de bonne qualité que j'ai utilisée. qui dépasse. Ça, ça arrive assez souvent. Parce que c'est des chevilles vraiment très denses. Comme j'ai percé de la faïence. La faïence est très dure aussi. Elle a du mal à s'écraser pour passer. Moi, ça m'arrive de faire ça. Mettre le cutter comme ça, à ras de la cheville. C'est de venir couper l'excédent de cheville. Ce qui va m'éviter d'avoir mon rail en U. Qui sera légèrement débord par rapport au mur. Parce que la cheville n'est pas enfoncée à fond. Donc là, ma cheville, elle est enfoncée à fond en marteau. Couper à ras. Je suis tranquille. Je sais que ça ne bougera pas avec ses solides. Là, on va préparer la pose du rail. Ce qu'on peut faire... Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un cordon d'étanchéité à faire. Ce cordon d'étanchéité. Il est là pour garantir qu'il n'y ait pas d'eau qui passe derrière le rail en U. Donc, ce que je vais faire... C'est que je fais quelque chose qui n'est pas marqué dans le manuel. Mais que je fais régulièrement. C'est que je vais réaliser une étanchéité. Mais qui sera invisible. Comme ça, pas de joint silicone complémentaire. Qui va m'allier. Parce qu'un joint de silicone, ça vieillit toujours mal. Là, je vais faire un petit joint derrière mon rayon U. Pour que mon collage, en fait, et mon étanchéité se fasse derrière, soit invisible. Il y a peut-être juste en bas que je ferai à la fin un petit cordon de silicone. Pour que l'eau qui va revisseller, qui va chercher à passer comme ça, ne passera pas. Parce que derrière, j'ai mon cordon. Et l'eau qui va tomber ici et qui aura tendance à vouloir passer là. Là, par contre, peut-être que je ferai une étanchéité finale apparente. Ok ? Donc, je vais essayer de me mettre comme ça. Non, on ne va pas le faire. Alors, on va le faire différemment. Donc, ça, je serai un peu plus à l'aise. Et là, je vais lui mettre un cordon de silicone. Que je vais essayer de régler pour qu'il ait la même épaisseur de partout. Voilà, c'est au jugé. Pas trop en mettre, sinon ça va déborder des deux côtés. Bon, si ça déborde, ce n'est pas très grave. On peut mettre un petit coup de spatule. Pour enlever l'excédent. Mais enfin, le top du top, ce serait qu'il reste derrière. Et qu'il ne sorte pas. Je ne sais pas s'il y arriverait, mais on verra bien. Je passe par le trou de la vis. Ça ne me pose pas de problème. Je sais que de toute façon, je retrouverai mes trous derrière. Et c'est ce qui va me garantir que l'endroit où il y a le point de fixation, je n'ai pas à cet endroit-là un passage d'eau qui viendra abîmer le point de fixation. Finalement. Alors évidemment, de faire ça, ça implique que si un jour j'ai besoin de démonter la paroi, elle sera un peu plus dure à démonter. Mais je préfère quand même que ce soit le mieux possible. Ok, donc là, je suis bon. Je réserve mon rail là, je prépare ma visserie. Comme ça, j'ai tout à proximité. Ma visseuse, j'ai vérifié, j'ai une bonne en bout. Et là, je vais faire comme ça. Je présente mon rail relativement prêt, mais pas dessus, parce que sinon je risque à un moment donné de me positionner à un mauvais endroit. Et je viens mettre la tête de ma vis dans le trou que j'avais prévu. Je la fais un tout petit peu tourner pour que ça la bloque. Là, j'ai gardé mon espace derrière le rail pour ne pas salir le mur avec la colle sans l'avoir positionné parfaitement au bon endroit. Même topo en bas. Je viens me mettre dans le trou de ma cheville. Je la bloque en lui faisant faire quelques quarts de tour. Et enfin, le trou du milieu. Et là, je suis bon. Donc là, maintenant, je vais pouvoir, en me servant des vis, venir positionner mon guide dans sa position de finiture, enfin mon rayon U. Voilà. Et là, je vais pouvoir progressivement serrer l'ensemble des vis. Pour l'instant, je ne fais pas un serrage complet. Ok. Donc là, je vais faire mon serrage. Alors tiens, ça, c'est une visseuse à choc. Visseuse à choc. Soit vous avez, vraiment, vous la connaissez par cœur, votre visseuse à choc. Dans ce cas-là, vous savez la puissance qu'elle a et à quel moment il faut s'arrêter. Soit vous ne le savez pas et vous êtes raisonnable. Vous prenez un tournevis. Et vous venez finir votre serrage à la main. Pour être sûr du couple de serrage que vous mettez. Voilà. Donc là, vous voyez, par rapport à mon cordon de silicone, je ne sais pas si on y voit bien. Mais là, en gros, je n'étais pas loin de la vérité puisque ça déborde à peine un tout petit peu d'ici. À peine un tout petit peu d'ici. Et peut-être en bas. Non, en bas, non. Il est vraiment derrière. Et côté intérieur, ça a à peine débordé ici. Un petit peu ici. Et là-haut. Et là, derrière, on a l'impression qu'il y a un creux et que du coup, l'eau va pouvoir passer. Mais en réalité, pas du tout. C'est parfait. Mon cordon de silicone derrière, il est suffisamment épais pour garantir l'étanchéité. Je n'ai pas besoin de faire plus. Je vais enlever les petits débordements de silicone. Et là, j'ai le travail de qualité parce que je ne me retrouve pas avec ici un joint. Alors, vous mettez un joint translucide, d'accord ? Mais ce joint translucide, dans 5 ans, il est jeune. Il est jeune ou... Enfin, il est abîmé. Il se voit beaucoup plus qu'à l'origine. Donc, les joints en silicone, globalement, on en met le minimum possible. Ça, c'est une donnée importante pour faire un travail esthétique de qualité. Ok ? Donc là, mon profil est en U lié. Je vais pouvoir passer à ma paroi de douche. Ma paroi de douche, donc on a vu dans le manuel qu'il fallait mettre la petite baguette en plastique qui est ici, au pied de la vitre. Cette baguette, elle est légèrement asymétrique. Donc, on va regarder le manuel pour se faire une idée du sens de pose de la vie de plastique. Forcément, ils ont dû détailler le truc. Ouais, elle est là. Donc là, on voit cette partie-là du dessin dessinée en plus gros ici. Et on voit qu'en fait, cette petite baguette-là, elle a ce petit côté asymétrique. C'est sûrement en fait, une goutte d'eau pour éloigner les grosses coulées d'eau contre la vitre de ce joint qui va faire l'étanchéité. Donc, ça, c'est côté intérieur. Ok ? Donc, maintenant, je prends ma paroi. Alors, ma paroi, elle va comme ça puisque ici, j'ai un arrondi. Donc, ça veut dire que mon petit profilé goutte d'eau, il vient comme ça sous la vitre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Et je sais que mon profilé goutte d'eau il vient, on va regarder un peu quelle longueur ils ont prévue. Ouais, c'est légèrement plus que la taille de la vitre. Donc, c'est très bien. Je vais me bien buter en bas. Et j'enfonce la baguette plastique dans la vitre. Ok ? Ça, ce petit jeu, là, c'est le jeu qui va permettre à la porte de coulisser correctement. Et ce petit joint d'étanchéité le plus souple possible, c'est celui qui va protéger le retour d'eau à l'extérieur de la baignoire. Ok ? Dernière chose. On sait qu'on doit faire quelque chose d'étanche. Donc, j'observe un petit peu là mon support en bas. Mon support en bas, lui, il va être posé sur la baignoire à plat. Donc là, je me dis que peut-être on peut prévoir un cordon de silicone qui fasse ça de manière à... Non, mais on ne va pas le faire. Parce que ça, ces petits trous, ils ne sont pas là pour rien. Ce sont des trous d'évacuation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'eau qui rentre dans ce mécanisme de charnière et ils doivent être évacués par ça. Donc, surtout pas de joint silicone en dessous. On fera un joint silicone périphérique à l'extérieur, une fois posé. Présentement, présentation. Je glisse ma charnière dans le profil à revue. Et là, je me rappelle le quoi. Je me rappelle que si mon mur n'était pas d'aplomb, j'ai la possibilité ici de venir tricher. Dans le manuel, ils disent diminuètre. Je pense qu'on peut sûrement, on peut exagérer le truc et aller un peu plus loin. Là, il va falloir trouver un réglage qui vous paraît correct par rapport au fait qu'il faut quand même que la vitre, elle frotte un petit peu sur la baignoire pour que naturellement, elle ait tendance à rester comme ça. Si au moindre coup, votre vitre s'ouvre, en prenant la douche, vous allez potentiellement... Mais enfin, on va... je vais la mettre comme ça. Je suis bien contre ma baignoire. Non, il va falloir que je la baisse un peu. Il faut que la lèvre en caoutchouc, pour au moins qu'elle vienne faire l'étanchéité. Donc, je vais être obligé de baisser un petit peu ma paroi pour être sûr que ce petit jaune d'étanchéité vienne frotter sur la baignoire, ce qui va l'arrêter naturellement, enfin naturellement, ce qui va créer une forme de résistance et surtout me garantir une étanchéité par rapport à cette partie-là de la baignoire. Là, je suis relativement sorti. Vous voyez, pour avoir cet effet-là, je suis obligé de sortir ici, alors que l'en bas, je suis embuté. Mais on s'arrêtera à ça. Parce qu'on ne peut pas mieux faire avec cette paroi de douche, enfin, ce paroi de noir, parce que... Je pense que sur des modèles plus chers, vous allez dans la charnière inclut un petit... un petit point dur qui permet de la bloquer en position perpendiculaire à la baignoire. OK. Donc là, j'estime être dans ma position définitive, donc je vais maintenant fixer ça au rayon U pour que ça ne bouge plus. Donc pour ça, manuel, ici, il précise que le pré-percement à faire entre le trou qu'on retrouve sur le côté du U, qui est côté intérieur, et la charnière, c'est un percement à 2,8. Il précise 2,8 parce que, évidemment, les vis sont d'un diamètre qui fait que dans du 2,8, on va pouvoir les serrer correctement, elles seront résistantes et ni trop dures à serrer, ni trop faibles. OK. Donc on va voir, on va trouver une mèche de 2,8 et on va y faire. Souvent, dans ce type de fourniture, la parole de douche, ils vous offrent une mèche pour être sûr que vous ayez la bonne mèche. Bon, là, ici, évidemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas assez cher, mon fils. Alors, 2,8. Qu'est-ce que c'est ? Je suis trop vieux, je ne vois plus rien. 3, non, je vois une 3, donc ça doit être une 3 mm. OK. 3,2. 3,2. Allez, mon dieu. Non, mais finalement, c'est un installement. Ouais, allez, c'est bon. OK. Donc là, voilà, on se retrouve ici. Là, je vais me mettre au milieu du trou qui est prévu. Je bloque ma charnière pour ne pas faire de boule. et là, j'ai allé faire une tout petite roue. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a un support de vis. Ce support de vis, il va permettre de mettre la vis à l'intérieur et à la fin de recevoir un petit capuchon chromé qui va permettre de garder une esthétique propre. Là, je vais y aller pour commencer au tournevis et pas la visseuse parce que, comme j'ai un doute sur la mèche que j'ai utilisée, je préfère être sûr s'il y a un problème de diamètre. On a un tournevis qui est en dessous mais je ne suis pas mauvais là, je crois. s'il y a un tournevis Ok. Alors la visserie inox, elle n'est pas aimantée, enfin elle n'est pas sujette à l'aimant. Ce qui fait que parfois, c'est plus galère les vis inox parce qu'elles ne tiennent pas toutes seules au bout de votre visseuse. Les trois capuchons, un, deux, et trois. Je souffle les saletés, je vais souffler ici aussi, et là ici je vais faire un petit cordon de silicone pour l'étanchéité dont on a parlé tout à l'heure. Alors moi j'aime bien rajouter ça, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Parfois ça m'arrive de rajouter des petites tiges comme ça, chercher dans mes vidéos futures à l'Isra, ça présente certains intérêts, plusieurs, du coup je le fais relativement souvent. et je vous expliquerai à quoi ça sert, enfin à quoi ça sert, tous les intérêts que ça peut représenter. Donc là je pars de l'angle, ok, et je viens mettre un petit cordon de silicone. comme on l'a vu dans le manuel. Ok. Voilà. Ce que je ferai une fois que ça sera sec, c'est que je ferai un essai, je prendrai le bon mot de douche, je frotterai de partout. Et je me ferai une idée de l'étanchéité, s'il en manque un tout petit peu. Voilà, le travail est terminé. La paroi du parvet noir est posée. C'est pas très compliqué, vous l'avez vu. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, comme ça j'en fais plein d'autres. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt mes petits canards.